Shalom Obrachar, Kaché vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui nous allons parler de Youssef et ses frères. La rencontre de Youssef et ses frères. Vous savez très bien que Youssef, il a fait des rêves, que ses frères n'étaient pas d'accord avec ses rêves. Et malheureusement, il y a eu de la jalousie, il y a Jacob Abeno, il a montré trop d'amour à Youssef, à Sadiq. Alors les frères étaient encore plus jaloux. Et de là, Hacham et Médis, combien il faut faire attention, combien les parents doivent faire attention de ne pas montrer à leur enfant qu'ils aiment un plus que l'autre. Parce que ça crée, ça crée des, ça crée comme ça s'appelle des, la jalousie entre les frères. Et à la fin, on a vu qu'ils l'ont, qu'ils l'ont vendu, après Youssef essai, il est devenu esclave. Et Médis, Hachem, de l'esclavage, il est devenu un roi. Alors, on voit que tous les rêves que Youssef, il a rêvé, il a rêvé qu'il allait être roi, que ses frères allaient se procéder devant lui, tout ça s'est réalisé. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Alors pourquoi Hachem, il a puni les Shvatim? Pourquoi il les a puni? Mais c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça, que Youssef, c'est quelque chose qui est logique. Attends, un homme, il est normal, vous savez, on ne peut pas me pousser à faire quelque chose que c'est dur pour moi de ne pas le faire. Vous savez, Hachem, il a voulu que Youssef ait fait ses rêves. Alors Youssef, il a raconté ses rêves. Ce n'est pas de sa faute qu'il les a racontés, parce qu'il les a rêvés. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute qu'il a rêvé des rêves bizarres, que ses frères se procèdent devant lui, que son père, sa mère, se procèdent devant lui. Ce n'est pas de sa faute. Par haut, il rêve. Sept vaches maigres qu'ils avalent sept vaches grosses. Et après, une fois, vous savez, sept vaches maigres avaler sept vaches grosses, c'est un rêve impressionnant. Mais si tu rêves, en plus, que les vaches maigres, ils sont restés toujours maigres, ce n'est pas possible. Où est partie de toute cette grosseur de vaches grosses qu'ils ont avalées ? Quoi ? C'est bizarre. Ça perturbe. Donc il va y avoir quelqu'un qui lui explique ce rêve-là. Yussef Asadik aussi, il a fait des rêves qui sont un peu bizarres. Il faut qu'il les raconte. À qui voulez-vous qu'il les raconte ? À son père ? À sa mère ? À ses frères ? Ce n'est pas de sa faute. Hashem, il a voulu que ce soit comme ça. Alors, si Hashem, il a voulu que ce soit comme ça, donc cette haine qu'elle est venue suite à ces rêves-là, c'est justifié. C'est pour ça que ses frères, ils l'ont jalousé et ils l'ont vendu. Alors, pourquoi le bon Dieu a pris, il punit ses frères ? Quelle est la raison pourquoi il les punit ? Vous savez que les frères de Yussef Asadik, ils sont retournés dans ce monde-là en réincarnation. Ils ont été punis parce qu'ils ont fait souffrir Yussef. Mais pourquoi ? En plus, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils se sont pardonnés. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la parasha, que les shvatim, ils ont dit à Yussef, « Yussef, pardonne-nous, pardonne le mal qu'on t'a fait. » Et Yussef l'a dit « Non, vous ne m'avez rien fait, c'est Hashem qui a voulu. » Alors voilà, puis c'est Hashem qui a voulu tout ça. Parce qu'il y avait une raison, vraiment. Pourquoi Hashem, il a voulu que ça se passe comme ça ? Parce qu'il y a Jacob Abino, il ne voulait pas descendre en Égypte. Étant donné qu'il y a Jacob Abino, c'est un grand sadique, il faut qu'il descende en Égypte, parce qu'Hashem, il a décidé que le peuple juif, il passe les souffrances en Égypte avant qu'il reçoit la Torah. C'est la volonté d'Hashem. Hashem, il a voulu que les Juifs, ils quittent la terre de Kena'an, descendent en Égypte, s'installer en Égypte, se multiplier en Égypte, et devenir un peuple en Égypte. Il va y avoir des esclaves en Égypte, et Hashem, il va les faire sortir de l'esclavage à la lumière. C'est pour ça qu'on fait Pessah. Pessah, c'est la sortie de l'Égypte. Et après, Shavuot. Shavuot, il nous a donné la Torah. Donc ça veut dire qu'il y avait des règles à passer. Être esclave, devenir des gens libres, devenir le peuple d'Hashem, recevoir la Torah. Après, il leur donne Israël. Donc c'était déjà voulu chez le bon Dieu. Donc, à Kadosh Baruch Hu, sachant que Yaakov, il ne veut pas descendre en Égypte. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il a fait que son fils, Youssef, il fait des rêves. Ses frères, ils vont devenir jeunes de lui. et puis Youssef, ses frères vont le vendre en tant qu'esclave. Ils vont le faire jurer, il ne retourne plus chez papa. Yaakov a venu, il a cru que son fils, il a été tué, il est mort. Et entre-temps, Youssef, il est en Égypte, il est devenu esclave chez Potiphar. Il y a eu la femme de Potiphar qui voulait avoir des rapports avec lui et Youssef, il n'a pas voulu. Alors, elle a menti sur lui pour qu'il rentre en prison. Il est resté en prison dix ans et après dix ans, Baruch Hu, dix ans de souffrance. Par an, il fait un rêve et il n'y avait personne qui va lui expliquer le rêve. Il n'y avait que Youssef qui lui a expliqué le rêve et il lui a dit il va avoir sept ans d'abondance, il aura dû manger et après il va venir sept ans de famine et ces sept ans de famine vont détruire l'Égypte. C'est les sept vaches maigres qui vont manger tous les sept ans d'abondance qu'il y avait. Et voilà. Tout ça pourquoi ? Pour que dans la terre de Kenaan il y ait la famine, pour qu'il y ait Jacob il dit à ses enfants allez descendez en Égypte achetez-nous de quoi manger et c'est là-bas qu'ils ont rencontré Youssef et après Youssef s'est dévoilé à eux et en deux mots c'est comme ça que les Juifs et Jacob et Beno maintenant il y a Jacob et Beno lorsqu'il a entendu que Youssef il est vivant il n'avait pas le choix il était obligé de venir en Égypte tu vois son père et son fils et Hachem il a dit je serai avec toi n'aie pas peur lorsque tu vas mourir tu vas être enterré en Israël ils vont t'enterrer dans la Maratam Arpela donc alors pourquoi ils ont été punis les Shvatim les tribus les frères de Youssef ils ont été punis parce qu'ils ont fait ils ont maltraité Youssef mais c'est Hachem qui a voulu tout ça et en plus même les Shvatim ils ont demandé pardon à Youssef et Youssef a dit non il ne faut pas vous en vouloir c'est Hachem qui a voulu que ce soit ainsi alors comment vous comprenez ça mes amis il faut savoir une chose il y avait quelqu'un qui m'a fait beaucoup souffrir dans ma vie beaucoup et à un moment donné j'avais décidé d'arrêter d'être rabbin arrêter de recevoir les gens et j'ai dit pourquoi être rabbin j'attire sur moi des comment ça s'appelle des ennemis pourquoi il était jaloux de moi et il me faisait faute vous savez mes amis ne croyez pas que être rabbin est dans ma position c'est facile je vous donne la parole d'honneur vous savez combien des fois j'ai souffert dans ma vie avec des gens beaucoup de fois beaucoup de fois j'ai souffert dans ma vie et beaucoup de fois j'ai pensé arrêter tout ça à cette époque mon père était vivant il me dit David même mon cher Abbéno il a souffert même David Améli il a souffert il me dit David regarde moi moi aussi j'ai souffert quand j'ai souffert c'est comme ça on s'occupe du public il faut savoir qu'il y a des souffrances mais je dis papa moi je ne suis pas toi je n'ai pas ton âge moi je suis jeune encore je viens de me marier j'ai un enfant je ne peux pas accepter tout ça pourquoi et mon père il m'a calmé mon père il m'a calmé et je me suis calmé et grâce à Dieu j'ai vu aujourd'hui je vois un peu en arrière je vois grâce à Dieu le bonheur beaucoup d'échivotes que j'ai ouvert Baruch HaShem grâce à Dieu mes enfants sont dans la Torah et grâce à Dieu il y a beaucoup de gens qui ont fait échouer avec moi Baruch HaShem grâce à Dieu je dis merci à Hachem vous savez Hachem il ne peut pas apporter à quelqu'un des épreuves si ce quelqu'un il ne peut pas les supporter Hachem il apporte des épreuves selon les moyens du quelqu'un Hachem il ne va pas m'apporter une épreuve que je suis incapable de supporter si si Hachem il m'envoie une épreuve que je suis capable de supporter c'est moi qui pense que je ne suis pas capable de la supporter mais je suis capable voilà hier hier il y a eu un couple qui se sont disputé ils sont venus chez moi parce que moi qui 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 marié ben ils sont venus chez moi hier pour me dire on veut divorcer alors je leur ai posé une question alors pourquoi vous êtes venus chez moi pour me le dire ils ont dit parce que c'est c'est toi qui nous a donné la braha donc on ne veut pas on ne veut pas se divorcer sans qu'on vous le dit je leur ai dit moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord donnez-vous une chance mais c'est important donnez-vous une chance vous êtes méchant l'un à l'autre vous êtes des fous si déjà vous avez eu l'idée de venir me le dire c'est que vous pouvez faire la paix parce que pourquoi vous êtes venu me dire si vous avez divorcé vous avez décidé de divorcer divorcé pourquoi vous venez me le dire c'est que quelque part dans votre corps dans votre tête il vous dit dommage qu'on va divorcer alors moi je vous dis je ne suis pas d'accord et c'est dommage j'ai commencé à leur crier ils ont accepté ils m'ont demandé pardon et je leur ai dit allez demander pardon un l'un à l'autre ils se sont regardés et ils se sont demandé pardon vous voyez même dans le Shlombayit c'est impossible qu'on ne peut pas supporter la femme c'est impossible de supporter l'homme et ce n'est pas possible qu'on ne peut pas supporter la belle-mère impossible c'est impossible on peut la supporter alors si on la supporte parce que c'est nous qu'on ne veut pas la supporter c'est tout la faute elle est en nous mes amis les Shvatim pourquoi ils ont été punis parce que c'est vrai ce que le frère Youssef leur raconte il les a rendus jaloux mais quelque part ils pouvaient supporter ce n'est pas grave ils pouvaient supporter un peu ces épreuves c'est des épreuves notre frère il fait des rêves bizarres dans ses rêves il veut qu'on se pose bien devant lui ce n'est pas normal mais c'est acceptable on peut supporter ce n'est pas la peine de lui faire tout ce mal que vous lui avez fait on peut supporter ces rêves-là vous savez sachez une chose si eux ils auraient supporté tous ces rêves-là ces méchancetés que Youssef leur a fait Hachem il a d'autres moyens comment il peut préparer la descente de Yaakov en Égypte sans que Youssef il souffre autant vous avez compris beaucoup de fois il y a beaucoup de choses mes amis beaucoup de fois on se dispute avec la femme on se dispute avec quelqu'un et on ne laisse pas une porte ouverte pour la paix on ferme toutes les portes et c'est ça ce que Hachem il n'aime pas est-ce qu'Hachem il ferme les portes pour nous est-ce qu'Hachem il ferme les portes non pourquoi nous on ferme les portes il faut toujours laisser une porte ouverte les Shvatim les frères de Youssef lorsque leurs frères leur ont raconté ce qu'ils leur ont raconté ils ont fermé toutes les portes ça y est il n'y a pas d'espoir ça y est il faut le vendre il faut le tuer c'est fini Hachem il le reproche pourquoi vous n'avez pas laissé une porte ouverte pour Youssef votre frère laissez une porte ouverte il y a une guerre avec la femme laissez une porte ouverte mes amis il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine je ne voudrais pas redonneur et pour lui sa femme c'est son numéro 1 pour lui sa femme c'est le numéro 1 c'est fini fini après j'ai parlé un peu avec lui j'ai parlé un peu avec lui après je lui ai dit tu sais quoi mon fils ouvre une porte à ta femme donne lui un cadeau il m'a dit je ne peux pas en plus ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cadeau je lui ai dit écoute maintenant ouvre cette porte achète lui un cadeau peut-être il va changer et grâce à Dieu elle était tellement choquée du beau cadeau qu'il lui a offert jusqu'à ce qu'elle a commencé à pleurer donc ça veut dire il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger entre nous on ne les arrange pas alors maintenant Hachem il a beaucoup de moyens comment il peut faire descendre Yaakov et toute sa famille en Egypte sans que Youssef il soit vendu il y a des moyens ou bien si Hachem il a voulu que Youssef il soit vendu quand même comme on a vu dans l'histoire mais moins vers la fin de cette histoire ils auraient pu lui demander pardon un grand pardon et Youssef aussi il aurait dû lui redire je vous pardonne mais on n'a pas vu que Youssef il leur a dit je vous pardonne ça veut dire que dans le coeur à Youssef il y avait encore quelque chose même qu'il leur a dit je vous pardonne mes amis je n'en parle d'honneur il y a ce quelqu'un dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'a fait tellement du mal à cause de lui je voulais arrêter de construire des shivots et tout elle est étudiée ou je ne sais pas quoi même que j'ai fait la paix avec lui un jour il est venu me demander pardon parce qu'il était malade c'était dur pour moi de lui pardonner je lui ai pardonné vous savez chaque année à Kippour je pardonne à tout le monde mais lorsque ce monsieur passe devant ma tête c'est dur pour moi de lui pardonner et pourtant ça fait maintenant 20 ans 25 ans qu'il est mort c'est dur pour moi parce qu'il m'a fait trop de mal il a écrit des lettres sur moi il m'a fait du mal beaucoup de mal beaucoup de mal c'est dur c'est dur même après 20 ans qu'il est mort mais tout de suite je lui ai dit David allez chaque année je lui pardonne à nouveau pour vous dire que Youssef Tzadik il a causé du mal à ses frères et ses frères ils ont causé trop de mal lui il a causé du mal à ses frères parce qu'il leur a dit ces rêves là qu'eux ils n'ont pas accepté les petits il devait avoir une façon comment on les racontait il a été trop trop sec la façon comment il a raconté ses rêves et aussi c'était trop dur avec lui la façon comment ils l'ont puni bon après lorsqu'ils ont ils ont tous réalisé que tout vient d'Hachem bon alors ils devaient avoir un pardon mutuel que les frères ils vont demander un grand pardon à Youssef et que Youssef il va leur demander un grand pardon soit maintenant ils sont là ils sont tous en Égypte ça y est ils sont en paix ça y est c'est que Youssef a dit peut-être c'est encore dur pour lui d'accepter peut-être aussi les Shvatim c'était dur pour eux d'admettre tout ce qui s'est passé beaucoup de fois mes amis même devant une réalité devant une vérité c'est dur de l'accepter c'est dur de l'accepter vous savez combien on doit se travailler pour accepter le mal qu'on nous fait et pardonner du fond du coeur je voudrais vous dire quelque chose il y avait deux soeurs deux belles soeurs Hannah et Penina Penina elles étaient les femmes de Elkana Penina elle a des enfants Hannah elle n'a pas d'enfant Hannah elle n'a pas d'enfant et Penina c'est une sadiquette de temps en temps elle dit à Hannah Hannah tu as allaité ton fils elle sait qu'elle n'a pas d'enfant et Hannah elle va pleurer et Hannah elle avait de la peine mais Penina elle a fait ça pas pour l'embêter elle a fait ça pour qu'elle prie à Hachem elle a fait ça du fond du fond c'est une grande sadiquette c'est parler comme ça à sa à sa belle soeur c'est rien pour qu'elle prie un peu plus ça veut dire que même Penina elle prie pour Hannah pour qu'elle a des enfants et Penina elle parlait comme ça à Hannah pour qu'Hannah elle prie plus pour qu'elle a des enfants mais on dit que que le bon Dieu elle a puni Penina lorsqu'Hannah elle a eu elle a commencé à avoir des enfants Penina elle a commencé à perdre des enfants jusqu'à que Penina elle vient chez Hannah pardonne-moi si je t'ai parlé comme ça avant parce que je l'ai fait pour Hachem je l'ai fait pour que tu prie bien maintenant je suis en train de punir être puni à cause de toi pardon tiens je te donne le reste de mes enfants je te les donne tu vas les élever comme si ils ne meurent pas alors la question se pose pourquoi l'Avham Shloumovitch à la vache il pose une question pourquoi Penina était punie mais elle a fait ça pour Hachem elle n'a pas fait ça pour pour le kiff non pour pour punir Hannah elle a fait ça uniquement pour Hachem pourquoi Hannah elle prie bien pour elle la réponse elle est l'Avham Shloumovitch il donne une réponse on ne joue pas avec le feu lorsqu'on fait du mal à quelqu'un on ne joue pas avec le feu lorsque même si on dit je fais ça pour Hachem mais par exemple tu fais honte à quelqu'un tu dis je fais honte à quelqu'un pour qu'il se réveille ouais même si après tu lui demandes pardon tu as causé du mal Penina même que tu as fait ça pour Hachem ce que tu as dit Hannah mais tu as joué avec le feu tu as joué avec le feu lorsque tu fais de la peine à quelqu'un c'est du feu maintenant je me suis posé une question alors je me suis posé une question alors les chevatim ils ont fait du mal à Youssef ou pas oui ils ont joué avec le feu oui mais après ils ont demandé pardon alors pourquoi ils ont été punés encore parce qu'ils ont joué avec le feu parce que Youssef il a souffert Youssef il a souffert et toi Youssef toi aussi tu as fait souffrir tes frères avec les rêves que tu as rêvé ah ben lui aussi il a été puné lorsque mes amis combien il faut faire attention avec ne pas faire souffrir la belle-mère ne pas faire souffrir un ami ne pas faire souffrir un rabbin ne pas faire souffrir quelqu'un c'est jouer avec le feu vous savez vous savez qu'à Rosh Hashanah et Kippour la teshuvah qu'on fait on dit à part qu'on demande à Kachro pardon mais il faut se faire pardonner les uns les autres parce qu'Hachem il te pardonne mais Hachem il ne te pardonne pas s'il y a eu des problèmes entre toi et quelqu'un ça c'est entre toi et quelqu'un mais beaucoup des fois même que tu demandes pardon il peut y avoir la punition pourquoi ? parce qu'il y a certains certains fois on fait tellement du mal à quelqu'un que c'est dur d'accepter que ce quelqu'un il va pardonner du fond du coeur une fois il y avait Rabi Shmuel Bessalant qu'il était dans il était dans le train c'est un compartiment non fumeur j'ai une histoire qu'elle date de 80 à 90 ans il y a un monsieur qui rentre il fume alors Bishmuel Bessalant il a commencé à tousser il ouvre un peu la fenêtre l'autre il lui dit non 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 je ne supporte pas la fenêtre il fait froid Bishmuel Bessalant il s'est tu ils arrivent à Salante dans la gare il y avait 10 milliers de personnes qui sont venues accueillir Bishmuel Bessalant mais le monsieur lorsqu'il a vu que le rabbin qu'ils ont accueilli c'est Bishmuel Bessalant alors il avait de la peine il avait honte oh là là qu'est-ce que j'ai fait à ce rabbin je l'ai fait sourire avec la cigarette il voulait un peu d'air j'ai fermé la fenêtre oh là là il va m'insulter il va m'arriver quelque chose il a eu peur il va chez lui il approche il approche il fait tout pour approcher et le rabbin il s'arrête il lui dit ça va tu vas bien je te demande pardon j'ai pardon pardon de quoi le mal que je t'ai fait dans le train il dit attend dis-moi qu'est-ce que je suis venu faire à Salante il me dit je suis venu j'ai un examen pour être chouhète et et voilà c'est pour ça je suis venu et c'est qui le chouhète et c'est qui le rabbin qui va te poser la question c'est telle et telle ah il n'y a pas de problème tiens viens chez moi tout à l'heure je te fais une lettre et tu lui donnes comme ça il va bien s'occuper de toi ah bon oui bon il vient chez lui il vient chez le rabbin il lui donne une très belle lettre à donner au rabbin qui va lui faire passer les examens il a écrit là-bas ce monsieur qui vient vers vous pour passer les examens c'est quelqu'un de bien je le connais alors aide-le pour pour qu'il a la qui gagne son concours de chéita mais bien sûr ne lui pose pas des questions qui n'existent pas poser des questions qui existent les questions sur les choses qu'il sait bon le monsieur il quitte avec la lettre le lendemain il va pour passer l'examen il donne la lettre au rabbin oh le rabbin tu connais ce rabbin là le bishmuris Allah c'est un grand sadique il vient d'arriver en ville tu le connais oui je le connais il parle de toi de bien alors on va te poser des questions comme il a dit il a posé au lieu que ça au lieu qu'il reste avec lui un quart d'heure il reste avec lui trois heures il a des questions il a refusé toutes les lois de la chéita elle avait lui dit ben grâce à dieu je connais très bien tu as gagné le concours au lieu qu'il reste avec lui une heure il reste avec lui trois heures mais trois heures ils ont étudié ils ont fait tout et grâce à dieu tout était bien mais toi ce monsieur là il est devenu fou il dit comment avec tout le mal que j'ai fait à ce rabbin là c'est comme ça qu'il m'a tellement aidé bien sûr grâce à ce rabbin qui m'a donné le certificat que je suis chouette je connais bien la chéita je connais tout maintenant en trois heures il a révisé avec moi tout le concours il va chez le raf le raf il lui dit alors tu as réussi tu n'as pas réussi non j'ai réussi grâce à dieu le raf il me posait des questions que je ne pourrais pas répondre il restait avec moi trois heures il me posait toutes les petites questions et des petites questions et des grandes questions pendant trois heures il a tout révisé avec moi et grâce à dieu j'ai eu le concours je te pose une question moi je t'ai fait du mal hier comment toi tu me fais ce bien là comment et rabbis il lui dit mon fils écoute tu m'as fait du mal hier j'allais t'insulter mais je ne t'ai pas insulté tu crois lorsque tu es venu me demander pardon tu crois que c'était facile pour moi de te demander pardon c'était dur pour moi de te pardonner parce que c'était dur pour moi ce que tu m'as fait hier je suis vieux tu as fumé devant moi tu m'as étouffé j'ouvre la fenêtre et après tu viens me demander pardon c'est le seul moyen pour que je te pardonne du fond du coeur il faut que je te fais un service et là je deviens avec toi ami donc je t'ai fait ce service et là je suis content pour toi que tu aies réussi ouais mes amis lorsqu'on fait une guerre avec une femme avec notre femme pour qu'on enlève ce qu'elle a dans le coeur contre nous on lui offre un diamant on lui offre un cadeau ou pas c'est comme ça pour enlever la haine du coeur de la personne à qui on a fait du mal c'est pas facile avec un pardon c'est c'est pas facile pour que lui il enlève sa haine contre nous moi je l'ai fait du mal et met toi juste dans votre pardon mais un pardon c'est un pardon mais lui dans son coeur il a encore ce qu'on lui a fait alors il faut qu'il me fasse un service alors le bisselle il dit il a fallu maintenant que je t'ai fait ce service et je t'ai fait un service là je suis content de mon père là mes amis je pense je pense je pense que je t'ai fait sadique pour qu'il oublie tout le mal que ses frères lui ont fait il devait leur faire des services mais avec tout ça malheureusement ils sont revenus donc en réincarnation et punis parce que le mal n'a pas été effacé à 100% du coeur d'Ishvatim et du coeur de Youssef parce que ils ont trop fait de mal et parce que lui aussi il leur a fait trop de mal parce que c'est des rêves qu'il a racontés qu'on ne pouvait pas accepter et les paroles que lui il a dit à son père à leur égard c'était dur de les accepter mes amis je voudrais simplement vous dire une chose vous savez que Chevet Lévi la tribu de Lévi était spectaculaire eux ils n'avaient pas de terre en Israël ils n'ont pas partagé la terre d'Israël avec leurs frères les tribus la tribu de Lévi eux dans chaque chez chaque tribu on leur donnait un petit morceau de terrain pour eux ils n'avaient pas le droit d'acheter des terres ils n'avaient pas le droit d'avoir une cote-part dans la terre d'Israël parce que Chevet Lévi le rôle à eux c'était d'enseigner la Torah aux juifs alors la question se pose alors ils peuvent enseigner la Torah aux juifs mais dans leur un petit morceau de terrain la réponse elle est Hachem il a voulu que les juifs chaque juif chaque tribu dans toute Israël ils vont donner un morceau de terrain aux Lévi comme ça les Lévi ils sont éparpillés dans toute la terre d'Israël et eux leur rôle c'est rien que s'occuper de l'âme Israël du peuple juif mes amis je vous pose une question mais pourquoi Hachem il a fait comme ça M. Botaï Hachem il voulait qu'on apprend une leçon que les Lévi ils auraient pu être durs ils auraient pu en vouloir aux juifs quoi vous tous les douze tribus vous avez tous vous avez une part de la terre d'Israël nous on n'a rien du tout ils auraient pu avoir une haine contre tous ceux qui ont une terre d'Israël ils n'ont rien ils sont éparpillés partout alors que chaque tribu elle a un endroit la tribu de Yehuda elle est là Bidiamine elle est là Shimon elle est là Bissachar elle est là et eux ils n'ont rien ils sont éparpillés dans l'Israël ils n'auraient pu non depuis le départ hé Lévi vous avez pas de part il faut pas montrer l'exemple au peuple juif qu'on n'est pas jaloux qu'on n'a rien du tout on n'est que pour vous on n'est que là que pour vous donner on n'est pas là pour recevoir et j'étais l'exemple le Shibit Lévi était l'exemple pour toi Mishraël pour ne pas en vouloir à l'autre c'est pas parce que toi tu as toi tu as et moi j'ai pas que je vais t'en vouloir toi tu as mais j'ai pas et je t'en veux pas mes amis que le bon Dieu vous protège que le bon Dieu vous donne la santé la joie la prospérité et je vous souhaite à vous tous une bonne continuation après Hanouk'ah c'est le after quand il y a le mariage il y a le after il y a le repas et après il y a le after après Hanouk'ah c'est le after c'est quand tu es la lumière de Hanouk'ah pour toute l'année à très bientôt là vous allez voir on va les commenter à très bientôt